C'était sept parmi lesquels nous avons enregistré trois des sept et actuellement il y a trois qui sont dans nos installations. Je veux parler de cette équipe de Zéry-Cré, un qui s'est échappé à Zéry-Cré qui a été isolé à Conakry. Donc face à cette situation, nous avons convoqué, un, une réunion de crise que certains d'entre vous ont bien voulu prendre par ce matin. Et lors de cette réunion de crise, on a décidé de faire une déclaration officielle de cette situation d'épidémie. Pour votre information, selon le règlement sanitaire international, un cas de fièvre hémorragie d'origine virale Ebola équivaut à une épidémie dans une localité d'Orient. Donc en application de ce règlement et de systèmes de surveillance que l'OMS a mis en place pour tous les pays du monde, la Guinée, membre et signataire de ce règlement, est dans l'obligation d'en faire une déclaration pour la communauté nationale et internationale. Au moment où il nous parle, voilà la copie qui vient avec le délégué de l'OMS, qui est déjà signé et posté même sur notre site WhatsApp, qu'on pourra vous donner un peu plus tard. La deuxième, c'est la poursuite du recensement de tous les cas suspects et des contacts dans les localités où il y a deux types d'investigations, trois en un. Une investigation qui va aller aider les autorités sanitaires de Zéro Corée pour pouvoir délimiter la zone touchée, recenser toutes les localités dont les membres ont pris part à cet enterrement et les personnes physiques même, et pour que nous puissions faire la délimitation de la zone et identifier les comptables pour un but de les isoler et éventuellement de les vacciner de plus de plus possible. Donc cette mission d'abord d'appui de Conakry va bouger ce soir pour aller appuyer la préfecture de Zéro. Il y aura une deuxième mission pour tracer les itinéraires du cas qui s'est évalué de Zéro Corée qui a été isolé à Conakry, et pour trouver toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu leur contact en train de les recenser, afin de les isoler pour les fins d'enquête. Et la troisième mission qui va partir un peu plus tard, c'est pour que cette mission d'investigation, qu'on va le faire avec l'OMC d'ici et d'autres partenaires, repondre à la question qui vous intéresse tous, quelle est l'origine de cette nouvelle flambée ? Est-ce que c'est à partir d'une personne déjà guérie d'Ebola en 2014-2015, ou c'est d'origine animale, comme on le dit dans la littérature, que c'est à partir de consommation d'animaux sauvages ? À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vous dire quelle a été l'origine d'éclosion de cette flambée. Mais je crois qu'à l'issue de cette investigation approfondie, que nous allons le faire avec nos collègues des autres départements chargés de l'élevage et de l'environnement, il y aura cette mission dans le cas de One Health, qui va aller fouiller pour donner une explication. Mais pour le moment, quelle est notre priorité ? Il faut identifier les contacts, les cas suspects, et vacciner les gens qui ont été exposés pour limiter ou bien interrompre la chaîne de transmission. Donc, cela a été bien défini. Nous avons dit, par rapport à la prise en charge, nous allons renforcer les capacités de prise en charge à Zéricorée et Konakry et même créer un centre de prise en charge dans la sous-préfecture de Bouéqué pour empêcher le transfert des patients de Bouéqué qui est à 40 km vers Zéricorée. Donc, en plus de ça, nous allons renforcer les mesures de prévention, de faire le diagnostic, au lieu de transporter les échantillons à Konakry. Nous allons décentraliser le lieu de diagnostic, envoyer une de nos antennes pour que tous les échantillons puissent être analysés directement à Zéricorée. En plus, nous allons aussi mettre une équipe d'urgence à Zéricorée pour appuyer les efforts de la direction régionale de la santé. Donc, pour le moment, nous voulons aussi que la presse nous aide à sensibiliser la population de Bouéqué et de Zéricorée. Tous ceux qui vont avoir les quatre signes cardinaux des bolas, je veux parler de fièvre associé à la diarrhée, vomissement et saignement et qui ont pris part, ou bien qui ont même ces journées à Bouéqué de se faire enregistrer dans une de nos formations sanitaires de la Guinée forestière, principalement Zéricorée. Parce que tout ce qu'ils vont se faire, nous allons les prendre comme des contacts, organiser leur suivi de 21 jours et qu'ils acceptent aussi de s'isoler pendant 21 jours. Car 21 jours, pourquoi ? C'est la période d'incubation de cette maladie. Une période d'incubation, c'est le moment où le gène pénètre dans ton organisme jusqu'à l'apparition des premiers signes. Donc, c'est cette période-là qui a été évaluée par l'OMS dans le cadre des bolas qui varient de quelques heures à 21 jours. Donc, pendant cette période, on doit te suivre. Si tu manifestes des signes, là, on pourra te suivre très rapidement. Donc, vous voyez même les cas qui ont participé à l'enterrement le premier. Certains ont développé après 4 jours, d'autres 5 jours. Donc, on est encore dans leur période d'incubation, etc. qui varient selon le contact infectant que tu as eu. Ceux qui sont tombés malades maintenant, leurs 21 jours se prologent. Donc, il faudra faire appel à la presse de Zéricolé, à vos homologues, pour que la sensibilisation soit très forte et que nous, nous sommes en train de prendre des dispositions pour les isoler. Se s'abstenir de quitter la zone de Zéricolé. Et moins encore d'aller dans un pays voisin. Donc, nous préférons que chacun de nous collabore afin que cette maladie ne se diffuse pas en Guinée, ni dans le pays voisin. Donc, cette sensibilisation doit être portée par la presse et les services de santé pour que tout le monde collabore, pour ne pas qu'on vive encore comme ce qu'on a vécu. Et je rappelle à tout le monde, pendant l'épidémie passée, la Guinée a perdu 2 544 cas qui sont décidés pendant cette épidémie. Pour le moment, on a trois cas déclarés qui risquent d'être augmentés à la hausse parce que le premier, certainement, c'est par notre infirmière, elle a dû consulter quelqu'un qui est venu, où il est, comment ça s'est passé. Donc, attendez, les chiffres qu'on vous donne vont changer au fur et à mesure que les investigations vont être approfondies. On a la nouvelle que le premier cas, mais pas l'infirmière, elle a voulu porter secours à quelqu'un qu'on est en train de chercher à identifier et connaître le devenu de ce quelqu'un, etc. Donc, les informations que je vous ai données, ce sont des informations préliminaires qui peuvent changer d'une minute à l'autre. Mais pour le moment, on a besoin de vous pour pouvoir, un, essayer d'identifier le contact, isoler les cas qui présentent le signe et aussi diviser les mesures de prévention. Les mesures de prévention, le premier d'abord, c'est le lavage des mains et s'abstenir de toucher les objets des gens qui ont fait Ebola. Parce que l'Ebola se transmet à travers les fluides corporels. Je veux parler de la saline, du sang, des fesses et tout. Donc, tout ce qui est fluide corporel, il faut éviter de le faire. Et pendant l'Ebola, on a eu même des gens qui ont pris des habits de certains cas de décès et qui ont attrapé la maladie, etc. Deuxièmement, il faut désinfecter son habitation. Partout où il y a eu des fluides corporels du malade, il faut les désinfecter. Donc, ces mesures de prévention, le savon même tue le virus. Parce que certains vont passer au chlore, mais utilisez le savon qui est à votre disposition. L'eau de javel, le savon en poudre, diamants, ça tue. Tout ceci peut tuer le virus. Donc, nettoyez les habitations, rendre propre les habits, évitez les atollars comme on l'a fait la fois passée, etc. Et avec ces mesures de prévention, et, nous, notifiez les cas suspects de votre famille pour qu'on puisse les prendre en charge de façon gratuite. Donc, voilà un peu les dispositions qui ont été prises en commun d'accord. Le gouvernement aussi a salué tous les partenaires comme vous l'avez vu. Ils se sont mobilisés. Et certains partenaires même ont commencé à donner des intrants et des choses pour pouvoir aider la Guinée à juguler, sec, flamber, dans un bel air résonant. Donc, en plus de ça, l'arme fatale actuellement contre les volats, c'est le vaccin. Donc, les contacts ont été pris avec le YMS. Et s'il plaît, adieu. Avant la fin de la semaine prochaine, nous allons tout faire pour que ce vaccin-là soit disponible en Guinée. Et des mesures sont en cours. L'équipe même de vaccination qu'on a envoyée au Congo, leur chef est là. Ce matin, il est en train de reconstituer son équipe pour que, dès que les vaccins vont être annoncés, ils vont partir avec les vaccins pour pouvoir vacciner les populations exposées. Donc, voilà, si vous me demandez comme nouvelle à Sceau, c'est ce que je dois vous donner. Et j'attends vos différentes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, comme vous l'avez suivi. C'est un peu le point de la situation et les dispositions envisagées pour contrôler rapidement cette nouvelle épidémie d'Ebola. C'est certes que j'ai oublié de vous ajouter. Actuellement, on avait des vaccins Ebola en stock. Mais malheureusement pour nous, tous sont périmés à la date du 30e décembre 2020. Donc, on ne peut plus utiliser les stocks qui sont là. On est obligé de demander ça à l'OMS pour que l'OMS nous aide à avoir un nouveau, un autre stock qu'on pourra utiliser. OK. Merci. Merci, monsieur le directeur. Voilà. Donc, faites bien la différence entre Gweke, parce que là, tous les affiches que moi j'ai vus entre hier et ce matin, beaucoup mettent Gweke à la place de Gweke. Gweke, c'est dans Yomou, qui est une sous-préfecture. Gweke, dont il est question, c'est Azirikouré, comme il l'a dit. Une des sous-préfectures. Voilà. Docteur Conant, vous pouvez en attendre les questions, bien vous avez... Non, je pense que... D'accord. Le DGAD a tout dit. Parfait. À l'héros, je ne sais pas, le représentant de l'UNICEF est en réunion avec nos trois bureaux, le bureau régional et le siège, pour réfléchir sur cet appui à la guillée. Et comme il a dit, on pense qu'à partir du domaine à les 72 heures, on pourra avoir les vaccins. Parfait. Voilà. Bon alors. Oui. On va commencer. On va vous... Oui. Qu'est-ce que c'est? Ba Abrahman. Ba Abrahman. Ba Abrahman. TV5. OK. Oui. Qui d'autre souhaite... Oui. Le nom? Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Oui. 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 Sissé. Pardon? On met Sissé. Avenir Guinée. On met Sissé. Avenir. Vous pouvez vous donner, s'il vous plaît. Avenir la bouche. Oui. Diano Seydou. Diano Seydou. Diano Seydou. Diano Seydou. Loup, c'est ça? Diano Se hygiénique. Diamo se termine. Oui? Oui, au fond? Lipovir. Évasion. Alors, on va commencer par le drama. TV5. Oui? Bonjour, docteur. Je pose une question. La première, c'est de savoir le fait qu'il y ait déjà eu un malade qui a tue du gé qué pour Konakry et qui a traversé le pays. Est-ce qu'il n'y a pas l'information que cet individu qui a quitté le Québec de Konakry soit entré en contact avec le pays de Konakry ? Qu'est-ce qu'il a fait pour retracer et essayer de retrouver toutes tes personnes qui ont voyagé avec lui dans le pays de Konakry ? La deuxième question, je l'adresse au représentant de l'OMS dans cette conférence de test. Et par rapport à la disponibilité des vaccins, il l'a dit tout à l'heure de façon un peu plus brève, il dit que les vaccins sont plusieurs. Je voudrais qu'il nous en explique davantage, est-ce que la Guinée a déjà fait la demande de l'OMS ? Est-ce que les doses sont disponibles ? C'est les deux questions. Donc on prend les cinq questions ? On prend les cinq questions. Ok, oui, donc le suivant c'est Moïse ? Oui, ma question est-ce que c'est un peu l'ordinatif ? Donc c'est bon, on peut y passer. D'accord, merci beaucoup. Moi merci, c'est bon aussi. C'est bon aussi, voilà. Diallo, c'est un peu l'ordinatif. Oui, allez-y. Donc docteur, je veux savoir comment vous pouvez dire, je me l'ai dit à la fois, qu'est-ce que c'est un peu l'ordinatif ? Il y a fait un peu l'ordinatif. C'est bon ? Oui. Merci. Merci. Il y a à Moïse de l'évasion qu'il y avait au groupe. Oui ? Oui, oui. Moi, ma question, c'est concernant les vaccins-là. Vous avez annoncé les vaccins, mais c'est maintenant que les vaccins ont été mis à la expédition de l'ANSF et pourquoi aussi vous n'allez pas l'utiliser les vaccins en temps ? Bon. Il reste une question, où est-ce qu'il y a un enfant ? Non, non, c'est bon, c'était le dernier inscrit en tout cas. Ah bon, c'est bon. C'est bon. On va commencer après, vraiment, si vous voulez en concrétiser. La première question qui me concerne, c'est comment retracer les contacts qui ont évolué en Nouvelle-Bruns. Comme vous le savez, c'est une personne déjà très connue et lui-même qui a informé un de son confrère ici, d'abord dès qu'il a quitté là-bas. Il est heureux d'avoir une vision, dès son arrivée, il a été, au moins où je vous parle, on a la liste déjà des personnes, non seulement qui étaient avec lui, mais aussi qui l'ont rendu visite. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y aura deux investigations. Une en vérifier et une en conakry pour faire retracer son itinéraire et pouvoir isoler tout leur contact. Donc, c'est là déjà en cours et les gens, on n'a pas eu de difficulté à les retrouver pour le moment. Donc, cette action va être bien. Maintenant, il y a une autre question qui me dit comment je vais gérer les deux maladies, Covid et, je le disais même, plus de deux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, comme vous ne suivez pas notre réunion épidémiologique de Génie, actuellement en Guinée, on a quatre épidémies. Il y a l'épidémie de Moujol pour laquelle on vient de terminer la vaccination dans cinq préfectives dans trois communes de Conakry le week-end dernier. Il y a aussi l'épidémie de fière zone qui s'est déclarée à Poundara, où il y a eu près de 14 membres. Les vaccins sont déjà arrivés et nous allons lancer la grande campagne de lundi qui vient. Il y a des équipes déjà qui sont sur le terrain. Mais auparavant, vers l'annonce de cette épidémie, nous avons fait la vaccination en ceinture dans les localités qui ont été touchées. C'est ce qui a empêché la notification. La campagne va consister à renforcer leur immunité. Par rapport à Covid, vous êtes au courant, on a déjà commandé des vaccins et à l'OMS, à la République populaire de Chine et à Moscou. En principe, le premier lot de ces vaccins va arriver la semaine prochaine et leur plan de déploiement est déjà fait. On a identifié des ressources humaines qui doivent se quitter de ça. Donc par rapport à Ebola, il y a encore des gens aussi qui ont géré Ebola, qui étaient en réserve, qu'on a mobilisés et qui vont nous aider. Comme ce n'est pas encore beaucoup de localités touchées, c'est une sous-préfecture. Donc ce sont cette équipe-là qui va être transportée à Guégué. Dès ce soir, ils vont bouger le Conagri. Probablement ils vont arriver demain pour qu'ils puissent préparer les actions dont je vous ai citées. Donc nous, on est même prêt à recruter d'autres personnes s'il est nécessaire. Parce que tous les Guinéens qui sont partis aider à RDC, la plupart sont déjà ici. Certains sont restés, mais les 95% sont au pays. Donc leur chef d'équipe qui est là et qui travaille maintenant au compte de l'OMS, mais qui est en train de préparer son équipe pour partir à Guégué, je crois, dès la réception du premier vaccin. Donc on est en train de faire la mise en vue de nos agents. Et aussi, Aliment s'est engagé à nous aider pour renforcer la capacité de prise en charge des cas à Zérypoli. Et à Guégué, ainsi qu'ici, parce qu'il paraît qu'il y a de nouvelles molécules qu'on a utilisées en RDC qui se sont montrées très efficaces dans le traitement des cas avérés. Donc, ils ont déjà passé la commande. Nous pensons qu'avec leur avis, ça va diminuer un peu le taux de mentalité que vous avez connu ici à un taux de mentalité acceptable pour les cas de ces maladies dangereuses. Donc voilà la troisième question. Est-ce que la population est informée de l'importance de la vaccination ? Je crois que, comme vous le savez, la Guinée Forestière a déjà été vaccinée. On a fait la vaccination à Goropara. Et les contacts de survivants aussi ont été vaccinés à Zérypoli. Et moi-même qui parle, j'ai été vacciné devant vous tous. Donc, mais comme l'affaire a été confirmée hier, j'ai l'impression que sept heures sont précis. On ne peut pas confirmer une maladie hier. La deuxième confirmation, c'est qu'on a reçu le résultat ce matin à six heures. Donc, c'est cela qu'on nous a fait appel pour nous aider à informer la population. C'est après cette réunion qu'on va commencer à sensibiliser à la radio. Mais la sensibilisation déjà a commencé à se débrouiller depuis l'annonce des cas. Donc, ce qui est sûr, je crois que que ce soit le vaccin Ebola ou le vaccin Covid, qu'est-ce que l'homme évite ? C'est de mourir tôt. La vaccination vient pour t'empêcher de ça. Donc, déjà, s'il y a des gens qui ne veulent pas, ça serait des victimes de plus. Moi, je pense qu'il vaut mieux prévenir que des lignes. Et la vaccination permet de prévenir. Donc, je vous conseille déjà les journalistes. Vous tous, vous êtes prévus pour la vaccination contre la Covid. Parce que beaucoup d'entre vous ont payé de lourdes tribus comme moi. Parce que beaucoup ont été isolés avec moi en chaud. Donc, s'il y a un vaccin qui peut t'empêcher de faire ton travail passé, il y a des cas de recontamination. Donc, c'est mieux de le prendre et d'aider aussi dans ton entourage de le faire. Parce que le mot réticence à ça. Vous savez, si on vous explique l'histoire, certains sont partis voir des guérisseurs là-bas à dérégorer pour se soigner contre égore. Alors que le temps passé, on a vu quelle a été la facture. Donc, c'est ce qui a un peu retardé, même le diagnostic a voulu. Maintenant que c'est connu, on sait que ce n'est pas une maladie qui peut être soignée par un guérisseur. Vous, vous devez nous aider à ce que nos parents puissent choisir la meilleure voie qui est le centre d'isolement pour donner des molécules qui ont montré leurs résultats positifs en RDC. Donc, l'autre chose, la dernière question, c'était quoi ? C'était mon évasion ? Pardon ? Je vais te mettre là. Bon, certains par rapport au vaccin. Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Les vaccins qu'on avait utilisés en 2014-2015, on en avait en stock. donc c'est ce stock là qui a été périmé en décembre 2020 donc en ce moment-là l'ANSS n'a pas une seule dose de vaccins contre les volants ni de vaccins contre covid lorsqu'on va les recevoir vous serez informés parce que dès l'aéroport on va vous inviter à les réceptionner donc pour que la population soit au courant que les partenaires et le gouvernement a pris des mesures pour limiter ces deux maladies donc à ce jour on n'a pas une seule dose d'un de ces deux maladies c'est clair pour tout le monde ok oui représentant de la question ah oui il y a une question qui le concerne la question est-ce qu'on peut approcher le nom de l'autre c'est ici en guinée que on a commencé la vaccination contre les volants et ça s'est poursuivi avec ça s'est poursuivi en RDC au loin mais ça a eu une grande expertise en matière il faut dire qu'à ce jour on a une disponibilité qui existe au niveau global géré par notre siège donc le pays a fait la demande il y a quelques documents que nous attendons afin de transmettre demain à nos sièges pour pouvoir approvisionner le pays dans les 72 heures donc ça existe c'est disponible ça peut être le dernier oui pour vous présenter deux préoccupations oui la première c'est par rapport au système d'alerte précoce ça m'a mis en place déjà au niveau de l'analysé c'est on parle d'une dame qui a été reçue par le chef de service qui a été consultée et après elle est partie décidée du 28 de premier pour l'impression s'il y avait eu il y avait un système d'alerte on n'aurait peut-être on n'aurait pas peut-être la femme à l'éducation militaire pour aller poursuivre les soirs et soins à nous indécidés est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a il y avait eu du relâchement dans le système d'alerte par rapport à la surveillance liée à l'épidémie des droits ma première d'une préoccupation est-ce qu'il est envisageable puisque on connaît la localité concernée est-ce qu'il est envisageable de circonscrire la jaune pour permettre qu'on puisse faire un test massif afin d'éviter que des portes que des personnes succèdent des contacts puissent se retrouver dans notre localité est-ce que c'est une hypothèse amirada bon merci je crois que je travaille dans notre territoire assez souvent quand les journalistes rentrent en épidémie et souvent tout amoureux très facilement nous on nous enseigne quelle information un journaliste a besoin si vous me demandez la structure chimique d'un virus je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez vaut mieux rendre ce que les chercheurs donc par rapport à cette question diarrhée, fièvre, vomissements et même saignements il y a plus d'une dizaine de maladies qui peuvent donner. Donc lorsque un phénomène arrive les agents pensent à la chose la plus fréquente c'est la dissenterie en milieu. Il y a l'annul, il y a les cigolos, il y a d'autres, il y a le clercice, il y a tout ça il y a d'autres bactéries qui peuvent donner ça. Donc quand il t'arrive des situations comme ça tu penses d'abord à la chose la plus fréquente maintenant face au contexte qu'on a vécu quand il y a beaucoup de morts parce que les maladies là généralement ne faut pas assez de désir mais quelle est la chose la plus fréquente en Guinée après les cérémonies c'est l'intoxication alimentaire quand il y a des repas collectifs et qui peuvent donner un tel cas mais généralement il ne donne pas assez de cas de décès. Donc je vais te dire quand le premier cas est venu il n'y en a pas de décès donc on va penser à une intoxication alimentaire suite à un repas collectif. Donc c'est ce qui a fait que comme après lui d'autres sont décédés on s'est dit ah ça c'est pas une simple intoxication. Il faudra voir d'autres sources ou bien d'autres origines de cette zone. Donc c'est ce qui nous a amené quand il nous a envoyé le tableau déjà trois mois on dit ah non ça c'est trop dans un temps là il faudra écarter aussi d'autres maladies qui peuvent être plus graves comme on est en zone forestière on a eu ça on a pensé à là ça et là et Ebola. Donc voilà les deux diagnostics à cause du nombre de décès qui se sont suivis qu'on a eu à faire mais à partir du premier cas c'était un peu difficile d'incriminer directement Ebola sans se refaire passer. Ebola quand même ça a quitté la Guinée forestière en 2014. Depuis 2020-2014 on n'a pas eu de cas dans cette zone. Donc les cas se sont transportés à Porekari. Et c'est là-bas où on a conclu la bataille comme ça. Maintenant comment identifier tous les gens. Imaginez-vous on est parti jusqu'au 28. Comment retrouver toutes les personnes qui ont fréquenté Bweke et même la famille du 28 au 13 et même au 14. Mettez-vous à notre place. On n'a pas les diables pour dire c'est ça. Il faut aller investiguer pour demander les gens pour que les gens même s'identifient. Donc quoi qu'on fasse, on ne pourra pas avoir toutes les personnes soit de près ou de loin qui ont été contactées par ces cas. Mais essayons de les identifier au maximum et être vigilants. S'il y a des cas qui ont développé la maladie après leur séjour là-bas, on va le faire. Maintenant certains m'ont dit de bloquer les entrées de Gaudier. Maintenant tu vas bloquer quand ? C'est quand tu l'as su ? Entre le 26, le 28 et maintenant ça fait combien de jours ? Maintenant toi tu vas bloquer maintenant ? Et les gens qui ont quitté déjà la zone ? Ou bien qui ont fait des va-et-bien ? Qu'est-ce que tu peux apporter ? Donc prendre des mesures ou maximalise comme ça c'est purement émotionnel. Si on devait bloquer, c'était le premier jour où tu n'as plus de chances d'arrêter les choses. Mais on vient deux semaines plus tard. Si tu bloques maintenant, qu'est-ce que ça va faire ? Et puis je demande aux journalistes de réfléchir. On a eu des séries. Le cas du Sénégal qu'on a eu, c'est un étudiant qui était à côté de sa maman. Après il est parti en conjure. Vous avez su ? Mais c'est après lui, que sa maman est mort, qu'on a confirmé l'origine de Gaudier. Et voilà. Donc dans le truc, on a investigué. C'est après qu'on a informé à travers Gaudier qu'il y a un contact qui est parti là-bas. Donc ça aussi, ça va être la même chose. On va investiguer autour des cas. S'il y a eu des contacts qui se sont déplacés, on est en train même de poursuivre un qui s'est déplacé que je vais localiser tout à l'heure parce que j'ai toute son adresse complète et son numéro de téléphone. Mais il ne savait pas que son parent et les victimes de ça, il est venu le salier quand il était malade. Donc je veux vous dire que c'est une technique qui relève de notre domaine. On n'est pas venu là, non c'est fini, non. Les investigations vont faire deux semaines en train de plancher sur tout ça pour nous les identifier afin qu'on puisse vacciner toute la dose. Mais pour le moment, on ne va pas débloquer la dose parce qu'on est venu un peu en retard par rapport au premier cas. Donc voilà un peu ce que je voulais aussi. Ok. Ah, on veut apprendre. Bon, oui. Avec des symptômes au moins similaires, comment vous pouvez décider cette maladie ? Quoi ? Ebola pour Covid. Non, ce qui s'est passé, tous les cas qu'on a confirmés là, ils avaient déjà des tests rapides de Covid. Donc ces cas-là ont été testés. Mais attention, on ne vous a jamais parlé de diarrhée sanguinolante due à Covid. Où vient ? Il y a la fièvre. Il y a la fièvre. Mais et les autres ? Moi j'ai fait deux semaines là-bas, je n'ai pas fait de diarrhée. Combien d'entre vous ont fait diarrhée avec Covid ? Covid affecte fondamentalement l'appareil respiratoire, si vous avez fait l'anatomie au collège. Et l'autre, c'est l'appareil digestif. Parce qu'aucun cas d'Ebola n'a touché ici. La toux ne figure pas parmi les signes d'Ebola. Donc, vous, vous savez, là c'est facile à différencier, on a le Covid, etc. Même la vièvre dont tu parles là, beaucoup de gens de Covid ne font pas de vièvre. C'est pour cela d'ailleurs le thermoflage ici. On a thermoflagé des gens qui étaient infectés que ce n'est pas. Donc, je veux vous dire que le signe, l'autre, c'est essentiellement du côté respiratoire. Et l'autre, c'est digestif. Donc, je crois que je vais faire ça au collège. Oui, évidemment. Merci. C'est bon ? Merci. 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 Merci.